On a donné un premier exercice d'application sur le fret aérien qui était simple à retenir. Alors aujourd'hui, on va traiter un deuxième exercice d'application sur le fret aérien sur lequel on va voir une ou deux règles nouvelles sur le fret aérien. Alors on va commencer dans l'exercice. Donc qu'est-ce qu'on a dans l'exercice? Une entreprise installée dans la région de Paris a décidé de quoi envoyer par un voie aérien des bijoux en destination de New York. Donc l'expédition contient cinq colis dont les paramètres sont 0,4 m x 0,4 m x 0,4 m x 0,4 m où chaque colis a un poids 6 kg chacun. Cette expédition, elle est organisée chaque semaine. Le tarif yata, on va définir c'est quoi yata tout à l'heure, Paris New York, se présente comme celui. Si le poids entre 0 et 45, il faut payer par kilo 4,6 euros. Si le poids entre 45 kg et 100 kg, il faut payer 3,7 euros par kilo. Si le poids entre 100, 100 et 500, il faut payer 2,7 euros par kilo. Si le poids est supérieur à 500, il faut payer 2,2 euros par kilo. A condition que le minimum de la taxe ne doit pas être inférieur à 50 euros. Comme le travail à faire, il faut calculer combien on va payer le fret. Premièrement, ce qui est en train de faire l'exercice, c'est yata. C'est quoi le tarif yata? Maintenant, il faut parler de yata. Alors yata, c'est une organisation, c'est une organisation, c'est une association. C'est une association internationale qui gère le secteur du transport aérien. Donc, c'est une organisation mondiale du secteur du transport aérien commercial. Elle est fondée en 1945 afin de quoi? De créer une coordination, une collaboration entre les compagnies aériennes. et imposer ce qu'on appelle les règles et les normes à respecter pour faciliter les transactions au niveau international par la voie aérienne. Et là, c'est une association mondiale qui organise le secteur du transport aérien. Elle a mis les normes ou les règles, elle a mis les tarifs. Elle a mis les choses qui assurent le transport aérien et facilité les tâches, soit pour les sociétés ou pour les passagers. Donc, le tarif yata, c'est un tarif qui est de l'association. Standard, c'est un tarif pour chercher quoi? Pour chercher à faciliter, à régulariser ou à normaliser les tarifs. Donc, je crois que les sociétés sont plus chers, soit pour le transport, pour chercher l'intérêt des transporteurs, en même temps, elles cherchent l'intérêt de l'indemnité de le client. C'est pour ça que le tarif est imposé par qui? Par l'association.